Vous êtes sur RTL. Nous, chef du service des urgences à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct alors que vous êtes évidemment très très occupé. D'abord ce confinement prolongé par le gouvernement. On a entendu le Premier ministre Edouard Philippe tout à l'heure. Jusqu'au 15 avril au moins, évidemment, vous validez complètement. Oui, bien sûr. C'est même dommage qu'il n'ait pas eu lieu avant. On a déjà dit maintes et maintes fois, nous, en tout cas les soignants. Mais en tout cas, vu qu'il est en place, il faut qu'il le reste. En tout cas, au moins un mois, c'était sûr. Et ça me paraît tout à fait raisonnable de le prolonger, en tout cas jusqu'à cette date-là. En tous les cas, il avance par étapes, cet exécutif. Oui, c'est toujours pareil. Vous savez, quand il y a une annonce choc ou quelque chose qui traumatise, il y a besoin de l'acceptation d'abord d'annonce avant d'être capable de l'encaisser et d'annoncer les choses. Donc le gouvernement reste finalement des humains. Et donc, ils ont été étape par étape, ce qui est un peu dommage, parce qu'on avait quand même l'histoire de l'Italie et de la Chine. Et donc, on aurait souhaité, en tout cas plus tôt, que ce confinement soit beaucoup plus strict. Alors, Edouard Philippe, dès ce matin, a annoncé que la vague arrivait, qu'elle était extrêmement impressionnante, que les chiffres en Ile-de-France sont vertigineux. Quelle est la situation chez vous, ce soir ? Sur vos deux sites, d'ailleurs, parce que vous parlez de l'hôpital Jean Verdi à Bondy, mais il y a aussi l'hôpital Avicenne à Bobigny, aux portes de la capitale. Est-ce qu'il vous reste des places en réanimation ce soir ? Alors là, ce soir, il nous reste deux places. Donc, ça faisait trois jours qu'on ne trouvait aucune place. Donc, on a réussi à faire deux places de réanimation au prix d'une mobilisation générale, d'à la fois, et ça c'est une des choses positives de cette crise, c'est que les administratifs et les médecins travaillent dans le même sens. Et donc, pour une fois, on parle le même discours. Et donc, on a pu mobiliser les équipes et former, ce que c'est ça surtout, c'est former du personnel paramédical, les infirmiers, les infirmières, parce qu'ils ne sont pas tous spécialisés en réanimation. Et donc, on en a formé une quantité pour ouvrir au moins huit lits en soins intensifs de cardiologie. Alors, ce n'est que huit lits, donc ça ne va pas faire long feu, mais c'est déjà ça. On espère pouvoir ouvrir encore huit lits supplémentaires dans le réveil du bloc opératoire. Mais pareil, on manque cruellement de personnels soignants qualifiés pour gérer ces patients qui sont très particuliers. Et tout le combat est là-dessus. La solution du moment, l'urgence, ça serait quoi ? De pratiquer des transferts de patients ? Oui, alors, il y a deux niveaux. Je pense qu'il faut considérer que certains métiers sont de service public, qu'ils soient libéral ou hospitalier. Je pense aux médecins, aux infirmiers anesthésistes, aux infirmières libérales. Il y a des cliniques, on sait, très spécialisées dans Paris Intramuros, qui ont une activité quasiment en chute libre du fait du Covid, du fait que les patients ne sortent plus, etc. Et il faudrait pouvoir les réquisitionner, je pense, pour pouvoir les faire travailler dans les endroits où on a besoin d'eux. Alors, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple. Surtout, ce n'est pas forcément le même métier à être anesthésiste. On sait gérer un respirateur, on ne sait pas forcément gérer des réanimations lourdes. Mais ça s'apprend quand on les encadre. Et donc, je pense que ce serait une des possibilités, et sinon l'autre, en effet, ça va être de faire comme ils ont fait dans l'Est, c'est-à-dire faire des cordons sanitaires vers des zones non atteintes encore à ce jour, ou moins atteintes pour prendre en charge ces patients. Concrètement, vous manquez de lits, on l'entend bien ce soir, il vous reste deux places, je le rappelle aux auditeurs qui sont avec nous et qui nous rejoignent. Qu'est-ce qui vous manque d'autre en termes de matériel ? Est-ce qu'il y a des manques encore ? Oui, il y a des manques, mais qui sont tous les manques liés à la réanimation, c'est-à-dire des pousseringues, parce que quand vous endormez quelqu'un, il faut pouvoir entretenir sa sédation, sinon il se réveille, il souffre. Donc, on manque de pousseringues, on manque de respirateurs, mais ça, on l'a déjà dit mille fois. Moi, j'ai trois respirateurs dans mon service d'urgence. Si je ne trouve pas de lit pour transférer ces patients, eh bien, je ne pourrai que trois. Donc, si un quatrième arrive, tout le drame sera là. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, c'est tout un fil conducteur qu'il faut absolument conserver et qui, c'est comme un élastique. Là, il se tend, il est très tendu, il n'est pas rompu, mais on appréhende beaucoup ce week-end. Est-ce que le CV des patients que vous recevez est en train d'évoluer ? On parle beaucoup de jeunes, de cette jeune fille de 16 ans qui est décédée cette semaine, de trois jeunes qui sont atteints du Covid-19 et qui ont été hospitalisés en Ile-de-France. Est-ce que ça évolue vers de jeunes patients ? Alors, écoutez, depuis l'Italie, on le sait qu'il y a des jeunes patients. En fait, on s'est bien rendu compte que ce que nous avait dit, en tout cas, ce qui revenait de la Chine, n'était pas le reflet de notre réalité en Europe, en tout cas, alors pour des raisons diverses et variées, on ne va pas détailler ici. Mais il est clair qu'on a deux profils de patients. On a le patient depuis 65 ans qui a des comorbidités, qui a du surpoids, qui a de l'hypertension, du diabète et qui lui décompense. Et on a un profil de jeunes, quand même 25, c'est des très jeunes, 25-45 ans, qui eux, entre J6 et J10, font une sorte de détresse respiratoire. Voilà, quand même, il faut toujours mettre ça en parallèle avec le reste. C'est-à-dire que ça représente 6%, 5% des patients. C'est-à-dire que 95% des patients ont des symptômes simples ou légers qui nécessitent seulement de l'oxygène et de l'hospitalisation. Romain Dufault, chef du service des urgences à l'hôpital Jean Verdi, a bondi. Quel est l'état des troupes, en ce moment, de vos collègues, de vous ? Comment ça va moralement ? Ça va. Alors, écoutez, à deux niveaux, en fait. Nous, on est très inquiets. Comme on est dans le rush, on est dans l'activité, on n'a pas trop le temps de se poser, de réfléchir. Donc, pour l'instant, ça va. Je pense qu'il y aura un vrai après-coup, ça, c'est sûr. Par contre, c'est plus difficile pour les services d'aval où on a eu plein de renforts d'équipes paramédicales qui sont venus de pédiatrie, qui sont venus de gynéco, de maternité, où ce sont des spécialités qui ne sont pas habituées à gérer des patients qui vont vers la mort. Et donc, je pense que c'est très, très dur pour ces personnels-là. Et on essaie de les accompagner au mieux. Mais en effet, c'est un moment qui va marquer les troupes. Surtout, sachant qu'on est une génération de médecins où on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu comme ça des épidémies. Donc, il y a des choix à faire qu'on ne nous a pas appris, on n'est pas habitués. J'espère qu'on ne sera jamais habitués à ce genre de choix. Vous diriez quoi, vous, ce soir ? Que c'est une course contre la montre ? On emploie beaucoup de métaphores militaires en ce moment, de combat, de guerre. Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Oui, c'est une course contre la montre. En tout cas, c'est un moment décidif pour notre société, je trouve, où à la fois les citoyens vont devoir, ont compris, je pense, leur sens de responsabilité, et là où, quand il faut faire les choses, il faut les faire pour le bien de tous. Et c'est aussi un moment de tournoi, ça change aussi la mentalité des soignants. Et je pense que les rapports, en tout cas, entre les politiques, nos dirigeants, nos tutelles et les soignants, va changer. Car maintenant, il va falloir bien écouter les soignants, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on dit les choses sur l'hôpital public. Et là, on se prend dans la gueule tout ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Et ce que vous dites encore, et plus que jamais ce soir, c'est rester chez vous, Romain Dufault, évidemment, à tous les Français qui lui a dit que vous l'écoutez. Oui, rester chez vous, je sais que c'est dur, mais rester chez vous, rester chez vous. Merci de nous avoir accompagnés et éclairés sur la situation du moment. Belle soirée, bon courage. Chef du service des urgences à l'hôpital Jean Verdier a bondi. RTL Soir, avec Stéphane Carpentier. Et en ce vendredi soir, à 18h30, tout ce qu'il faut savoir, Céline Landreau. Le confinement prolongé jusqu'au 15 avril, au moins. Le gouvernement maintient les restrictions de circulation pour deux semaines. Elles avaient été instaurées le 17 mars. Un mois, donc, de confinement au total, quand le conseil scientifique recommandait un minima. Six semaines pour enrayer l'épidémie. Elle avait 51 ans. Aïcha a été caissière à Carrefour. A Saint-Denis, elle a succombé aujourd'hui au Covid-19. Sur RTL, sa sœur Nora dénonce le manque de protection pour les salariés de la grande distribution. De nouveaux TGV sanitaires traverseront le pays. Sous week-end, 48 nouveaux malades du Covid-19 en réanimation partiront donc du Grand Est, où les hôpitaux sont saturés, vers des établissements de Nouvelle-Aquitaine. Le constructeur automobile PSA s'apprête à rouvrir deux de ses usines dans le nord du pays, à Valenciennes et Douvrain. Le décompte macabre se poursuit, mais en Italie, le Covid-19 a désormais fait plus de 9000 morts. Et puis au Royaume-Uni, Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, comme son ministre de la Santé, le Premier ministre britannique, ne souffre selon ses équipes que de légers symptômes. Toute l'actualité, c'est RTL.fr. Vous allez cliquer bien sûr jour et nuit, n'hésitez pas. Et Céline Landreau revient à 19h15 pour défaire le monde avec toute l'équipe. Météoscope, Valérie, le temps du week-end, vous nous dites de plus en plus froid. Oui, de plus en plus froid. Ça commence demain matin, mais demain après-midi, paradoxalement, les températures vont monter un petit peu, de façon très provisoire. On va garder un temps à peu près ensoleillé en matinée, sauf que ça va se charger dans l'après-midi de demain. Et cette fois-ci, aussi sur la moitié nord du pays, notamment en Bretagne et en Normandie, où on aura quelques averses, alors que les nuages avanceront progressivement vers les pays de Loire, le Poitou-Charentes, la région Centre-Île-de-France, ou encore la Picardie. Ailleurs, on peut espérer des éclaircies pas trop vilaines, dans le sud aussi, avec toujours quand même de l'instabilité près des Pyrénées et en Corse. Les températures, on aura moins 2 degrés à Montluçon demain matin, maximum 10 degrés pour Nice. Il fera 5 degrés à Paris comme à Toulouse. Dans l'après-midi, comptez 11 à Dunkerque, 15 à Rennes, 16 à Bastia, 17 à Paris et Bourges, 18 degrés sur Besançon, 19 à Grenoble et 21 degrés à Nîmes. Quant à dimanche, non seulement les températures vont baisser, et assez sérieusement, on pourrait perdre pas loin de 10 degrés en Ile-de-France, notamment au meilleur de la journée. Dans le même temps, on va avoir un temps un petit peu plus chaotique, un peu partout, avec un vent nord sur la moitié nord, assez sensible, jusqu'à 70 km heure, y compris dans les terres. C'est lui qui va vraiment nous réfrigérer. Dans le sud, il va neiger. En montagne, il y a des altitudes de plus en plus basses. On attend même quelques flocons entre le Limousin, le Morvan et les Vosges, aux alentours de 300-400 mètres. Et sinon, on sera aux abords de 1400-1500 mètres dans les Alpes et les Pyrénées, avec des températures qui baissent très nettement. Et puis, on passe à l'heure d'été ce week-end. Si j'ai bien tout compris, ça nous fait une heure de moins de confinement. Pour la semaine prochaine, ce sera plutôt l'hiver. C'est énervant. Il va faire de plus en plus froid. Ça va être de plus en plus hivernal. La journée de lundi sera parfaitement exécrable. Franchement, il ne va pas faire beau. Dans le sud, on va avoir des chutes de neige aux alentours de 300-400 mètres. Sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur les Alpes, 1 100 mètres pour les Alpes du Sud, 1 500 mètres pour la Corse. Quelques flocons vont voltiger pratiquement jusqu'en pleine, surtout au petit matin. Le soleil reviendra à peu près sur les autres régions, excepté près de la Manche, où ce sera à nouveau chargé avec des averses et des vents forts. Température de moyenne lundi ridicule. 1 8 degrés de moyenne pour la moitié nord, 9 pour la moitié sud. On va garder des températures assez basses comme ça, jusqu'à mercredi inclus. Mais le beau temps devrait revenir. Mardi et mercredi, ce ne sera pas trop mal. Jeudi aussi, avec une petite poussée des températures. Et patatras, ça retournera à la pluie à nouveau pour la journée de vendredi, avec franchement des températures qui restent un peu limites. Merci Valérie. Dans la famille des confinés, il y a Cyprien Signy pour défaire le monde. Le vendredi soir, dès 19h15. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Cyprien, toute son équipe qui s'invite dans RTL Soir. Actualité décryptée avec rigueur et bonne humeur. Le menu du soir, Cyprien. Eh bien, on va vous parler chloroquine. Il y a 15 jours, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde a un avis. Alors, sans prendre parti au débat et prendre part au débat, on vous racontera tout sur cette molécule devenue star. On vous parlera aussi fruits et légumes. D'abord parce que c'est bon pour la santé, mais aussi parce qu'on se demande bien comment on va les ramasser. Ce soir, on défait le monde, vous emmènera au champ. Puis ce soir, il sera aussi question de la loi Mathilda, de foot, de vaccine. Oui, de vaccine, vous avez bien entendu. Et d'anniversaire. Vous saurez tout sur le quotidien terrible et épuisant également. Des urgentistes en ce moment. Enfin, comme on pense fort à vous, on vous offre un cadeau qui devrait pas mal occuper vos enfants pendant le confinement. Et ça, je sens que ça éclaire le visage de beaucoup d'entre vous. Il y aura à gagner, de quoi dessiner pendant un bon moment, pendant des heures, pendant des jours. Enfin, à la fin de l'émission, on passera un petit coup de fil à la chanteuse et actrice Isia Higelin, histoire qu'elle nous raconte son confinement. Ce soir, comme tous les vendredis, ce sera détente, mais pas dilettante. Et puis, si vous voulez plus d'On Défait le Monde, je vous rappelle le podcast et les réseaux sociaux à rebas On Défait le Monde, qui n'attendent que vous. Vivement 19h15. Une petite précision sur le cadeau, c'est quoi ? C'est en mode coloriage, quoi ? Voilà, ce sont des feutres, des stylos, et puis il y a des trucs un peu techniques, je vous raconterai tout ça, mais alors c'est génial. A tout à l'heure, 19h15, 20h, pour Défait le Monde, vous restez bien avec nous. La suite de notre grande soirée d'info jusqu'à 20h, c'est après ceci.